C'est un crime qui s'est passé exactement le 15 novembre 2015. Je retiens la date pour deux raisons. D'abord parce que la date est vraiment marquante en Tunisie. Ça a été un vrai choc cette histoire. Et aussi parce que le 15 novembre, c'est deux jours après les attaques à Paris du Bataclan. On n'en a pas beaucoup parlé parce que ça tombait à côté. Et donc il y a eu deux attentats terroristes finalement. Un grand attentat par la taille de l'attentat à Paris. Et un grand attentat terroriste par l'abjection du crime sur un adolescent de 16 ans. Et la mise en scène qui a été faite par la suite pour que le deuxième, celui qui est de 14 ans, ramèle la tête à la famille. J'ai fait ce film parce que quand j'ai vu cette histoire, j'ai été obsédé pendant vraiment longtemps par la question mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ce gamin, celui qui porte la tête ? Dans un film, ça dure quelques minutes, ça descend de la montagne. Mais dans la vraie vie, ça dure des heures pour qu'il arrive de là où ils étaient jusqu'au hameau. Il y a bien sûr, il y a eu procès, il y a eu jugement des exécutants de cette histoire. Ce qui compte aussi pour nous aujourd'hui, c'est de savoir qui étaient derrière, qui étaient les commanditaires, pourquoi quelque chose d'aussi horrible, pourquoi s'attaquer à un enfant. Bien sûr, il y a la raison invoquée superficiellement qui est que c'est un berger, peut-être qu'il faisait du renseignement, etc. Bon, soit vraiment les terroristes étaient vraiment des barbares sanguinaires pour tuer, pour égorger, décapiter un enfant, pour cette raison-là. Soit il y a autre chose. Et cette autre chose, on ne sait pas ce que c'est. C'était vraiment important pour moi de filmer là-bas. Moi, j'ai commencé par aller dans la vraie, là où ça s'est passé, pas là où ça s'est passé, mais là où habitait la famille, au pied de la montagne où ça s'est passé, un petit peu dans la montagne où ça s'est passé. On a été aidés par des gens qui nous ont fait, pour que je vois un peu à quoi ça ressemble, quel était l'environnement dans lequel vivait cette famille, quelle était la nature, etc. Et quand vous arrivez là, vous voyez que la nature est un élément essentiel de leur vie. La nature est à la fois un lieu de joie et qui se transforme, qu'on voit au début du film comme un lieu de joie des deux gamins, et qui va se transformer en un lieu de calvaire, en fait. Le lieu où la violence s'exerce et la montagne dont il faut sortir aussi pour échapper au danger. Donc oui, pour moi, c'était extraordinaire parce qu'au bout de quelques jours de cette vie, où on se lève à l'aube et pour aller là, on est complètement coupé du reste de notre vie ordinaire. Et tout d'un coup, même l'imaginaire se met à fonctionner différemment avec cette montagne. Non, la nature est devenue un élément essentiel pour nous organiquement. Le film est organiquement lié à cette nature. Ce n'est pas l'histoire. Si on l'avait transposé dans une nature plus cool, plus facile à filmer, je pense, n'aurait pas donné le même film, en tout cas. Oui, je filme beaucoup la Tunisie, sous toutes les coutures. Aussi, j'ai un vrai attachement à raconter, à essayer de comprendre nos histoires, ce qu'on est en train de vivre, nous, aujourd'hui, collectivement, à travers des histoires individuelles. Souvent, le travail que je fais, à travers des histoires très intimes et individuelles, mais j'essaye vraiment de montrer comment il s'agit de problématiques collectives, en fait, souvent. Parce que la société tunisienne est en pleine transformation et d'élition, avec des avancées, des reculades, des droits acquis, mais qui peuvent ne plus être acquis. Il y a toujours un danger qui pèse sur les droits, sur les droits quels qu'ils soient, soit les droits sociaux, les droits des femmes, les droits, les libertés. Il y a toujours, on vit dans une peur que nos libertés, nos droits soient aliénés, touchés. Pour moi, c'est important de faire des films aussi, pour marquer, à un moment donné, dans le temps, à travers des histoires, souvent vraies d'ailleurs, comme des stations comme ça, qui témoignent de l'état de la société à cet instant-là, pour maintenant et peut-être pour après.